Découvrez dans cette vidéo 10 stratégies d'Instagram pour augmenter votre nombre d'abonnés mais également pour gagner de l'argent avec Instagram. Avant que l'on commence, n'hésitez pas à vous abonner. Nous tirerons prochainement un abonné au sort pour lui offrir un cadeau d'une valeur de 97 euros. Donc abonnez-vous pour avoir une chance d'être sélectionné. Alors avoir de la visibilité sur Instagram. Voyons ensemble 10 conseils pour augmenter votre nombre d'abonnés sur Instagram. Il existe de nombreuses stratégies pour avoir de la visibilité sur Instagram. Alors commençons par le premier point qui peut être le plus important. Tout d'abord, planifiez votre contenu et publiez fréquemment. Pour avoir de la visibilité sur Instagram, vous devez avoir un calendrier clair et précis de publication. Si vous n'avez pas une fréquence de publication constante, la tendance est que vous ne pourrez pas engager vos abonnés et atteindre de nouveaux publics. De plus, si vous partagez quotidiennement du contenu et des actualités pendant un certain temps mais ne publiez plus pendant un mois, vos abonnés seront confus et vous oublieront complètement. En fait, vous avez peut-être perdu beaucoup de followers lorsque vous republiez du contenu. Le maintien d'un calendrier cohérent garantit que vous maximisez l'engagement sans passer par des périodes sans nouvelles publications. Toute stratégie Instagram doit clairement définir une fréquence de publication pour vous aider à rester sur la bonne voie. Créez donc un calendrier. Voici une des méthodes importantes que vous devez mettre en pratique pour avoir de la visibilité sur Instagram. D'ailleurs, si tu souhaites augmenter ton nombre d'abonnés et gagner de l'argent sur Instagram, va voir le lien dans la description. C'est une vidéo gratuite qui t'explique comment j'ai monté 3 comptes à 250 000 followers et gagner plus de 100 000 euros en 2021 uniquement avec Instagram. Un autre élément essentiel que j'ai appliqué, c'est de travailler avec un outil qui vous permet de programmer des publications. Publier selon un calendrier bien planifié est essentiel. Mais ce qui arrive souvent, c'est que les gens ne se tiennent pas au plan initial. Alors la meilleure façon d'éviter que cela ne se produise est de planifier longtemps à l'avance. En ayant beaucoup de contenus déjà créés avant les dates de publication. Et dans ce scénario, disposer d'un outil de planification des publications est essentiel pour pouvoir organiser et laisser le contenu programmé. Heureusement pour vous, il existe des outils qui peuvent aider les professionnels du marketing à faire cette activité. En plus, Instagram permet une fonctionnalité de planification super dans Facebook Creative Studio. J'utilise énormément Creative Studio. Le site est super et fonctionne parfaitement permettant de publier et sur Facebook et sur Instagram en même temps. J'aimerais également te parler d'un petit quiz que tu pourras trouver en description. Une dizaine de questions qui peuvent te permettre de gagner 20 euros dès maintenant. Donc va jeter un coup d'œil, ça ne te coûte rien et tu pourrais repartir de cette vidéo avec 20 euros dans la poche. Vous devez également devenir un habitué des stories sur Insta. Tout comme sur live, Instagram Story doit être votre ami. Pourquoi ? Et bien pour commencer, 500 millions de personnes utilisent chaque jour Instagram Story avec un tiers des stories les plus vues provenant d'entreprises. Les stories ont continué à gagner en popularité et l'affichage de votre marque sur celle-ci offre à votre public une autre façon de s'engager avec votre entreprise, votre business ou juste votre personne. Vous pouvez également diffuser des publicités sur Instagram Story pour promouvoir votre contenu. L'autre grand avantage des stories, c'est qu'elles sont faciles à faire. La création d'une story Instagram nécessite simplement qu'une photo ou une vidéo rapide soit partagée avec un faible risque car il y reste seulement pour 24 heures. Vous pouvez également enregistrer des stories plus anciennes à afficher sur votre page dans les groupes pertinents si vous souhaitez prolonger leur durée de vie. Un autre point important, c'est de créer des lives sur Instagram. Du direct et vous allez voir pourquoi. Pour augmenter votre nombre d'abonnés sur Instagram, les lives sont essentiels. Une enquête a montré que 82% des personnes choisissent de regarder une vidéo en direct plutôt que de voir des publications sur des profils Insta. Dans ce cas, Instagram Live permet de réaliser ces directs. D'une part, les vidéos Instagram Live arrivent dans la première place dans le flux des stories de vos abonnés. En plus de ça, les vidéos de live envoient également automatiquement des notifications push à vos abonnés pour leur faire savoir que vous êtes en live. Enfin, et surtout, l'algorithme d'Instagram semble favoriser les comptes pro qui utilisent cette fonctionnalité, augmentant leur engagement organique et facilitant la découverte de leur profil. Également, un tip que j'ai bien utilisé, c'est de s'associer à d'autres marques. Quel est le meilleur moyen d'accélérer sa croissance sur Instagram que de s'associer à une marque déjà très présente ? C'est comme un marketing 2 pour 1, car vous exposez non seulement votre contenu à votre public actuel, mais également à un tout nouveau public grâce à un partenariat mutuellement bénéfique. Pour acquérir des partenariats de croissance commerciale fructueux, assurez-vous que les entreprises que vous recherchez correspondent bien à vos objectifs. Leur public doit être similaire au vôtre. Il est important de présenter un plan de match lors de la proposition de partenariat. Et comme je sais que vous êtes malin, vous l'avez déjà compris. Si vous avez deux comptes, vous pouvez faire de la promo d'un compte à l'autre et cela fonctionne vraiment plutôt bien. Enfin, organiser des concours pour avoir de la visibilité sur Instagram. Un concours à stars est un autre moyen d'augmenter encore et même d'exploser votre page et de développer votre compte. Pourquoi ? D'un côté, les gens adorent les trucs gratuits. Vous ne donnez rien. Les gens vont probablement intervenir. Les concours et les cadeaux fonctionnent si bien sur Instagram, car il existe plusieurs façons d'obliger les gens à participer, ce qui peut aider votre nombre d'abonnés à augmenter et à augmenter l'engagement. Par exemple, vous pouvez demander aux gens de reposter des photos, commenter et taguer des amis, aimer vos messages, partager vos messages ou histoires. L'autre chose intéressante est que ces concours ou cadeaux ne doivent pas toujours être planifiés ou compliqués à organiser. C'est formidable car participer aux concours augmente non seulement votre engagement auprès de la publication, mais contribue également à exposer votre marque et votre branding à davantage d'abonnés potentiels. Car les utilisateurs identifient de nouvelles personnes qui ne vous suivent pas encore. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, nous organisons nous aussi un concours sur la chaîne et en vous abonnant, vous avez une chance de gagner un cadeau d'une valeur de 97 euros. Nous tirons bientôt au sort un gagnant parmi tous les abonnés de la chaîne. Alors, avoir de la visibilité sur Instagram. Comment faire ? Rendez votre page Instagram cohérente. Cette astuce est essentielle pour la croissance sur Instagram. Vous devez vous assurer que votre page est merveilleusement cohérente et pertinente pour votre marque. Les gens aiment la cohérence. Et c'est normal. Si vous créez un compte Instagram de motivation, il n'y a aucun sens à publier des photos de petits chiens. Vous voyez ce que je veux dire. Et plus encore, la cohérence, ça passe par un branding. Donc choisissez des formes, des images, des couleurs, une police d'écriture et réutilisez tout le temps les mêmes choses. Cela permettra à vos abonnés de vous reconnaître directement dans le fil d'actu d'Instagram. Découvrez les filtres qui fonctionnent le mieux pour le look et recherchez et jouez avec votre propre fonctionnalité d'édition. Pour avoir de la visibilité et augmenter votre nombre d'abonnés sur Instagram, il faut bien sûr utiliser les hashtags. Un autre moyen rapide, efficace et gratuit consiste à développer votre compte grâce aux hashtags en les utilisant de manière stratégique. En fait, les publications Instagram qui utilisent des hashtags sont plus susceptibles d'augmenter leur portée de 12,6% par rapport à celles qui n'en ont pas. Non seulement les hashtags aident les utilisateurs de réseaux sociaux à organiser et à catégoriser le contenu, mais ils sont également une des forces motrices de certaines des meilleures campagnes marketing d'aujourd'hui, déclare Maddy Haussmann de Spout Social. Le marquage par hashtag est très efficace car il permet de catégoriser les contenus similaires, ce qui rend le vote encore plus visible. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour accéder à la méthode qui vous expliquera quels outils et comment utiliser les hashtags pour augmenter votre nombre de followers et toucher de nouveaux abonnés. Mon avant dernier conseil, c'est de payer pour jouer. Je sais, vous recherchez des opportunités de croissance qui n'impliquent pas d'ouvrir votre portefeuille. C'est bien ça ? Tout en organique, zéro dépense. Bien qu'il soit tout à fait possible de développer votre compte Insta de manière organique, investir une petite somme peut avoir un retour sur investissement énorme. Comment ? Eh bien tout d'abord, Instagram vous permet de contrôler votre budget. Ciblez vos annonces sur un public très spécifique et choisissez parmi une large gamme de formats publicitaires. Le parrainage d'un seul article peut générer une exposition beaucoup plus élevée. Avec beaucoup d'options et de flexibilité dans la façon dont vous pouvez faire de la pub, cela peut sembler tentant. Je vous conseille de commencer à faire de la pub sur une de vos publications qui a vraiment bien fonctionné. Commencez petit, évaluez les performances, voyez ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné et adaptez-vous. Même si le budget est petit, le retour sur investissement a le potentiel d'être important. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de rembourser. Votre présence sur Instagram est un excellent moyen de vous développer en montrant le côté authentique et réfléchi de votre marque, de votre entreprise ou de votre personne, particulièrement dans ces temps. Si votre entreprise est capable d'aider les autres, même de façon modeste, pourquoi ne pas aider ? Essayez de donner de la valeur à votre communauté. Donnez-leur quelque chose qu'ils aiment, qu'ils apprécient, et qu'ils les aident. Vous avez atteint vos objectifs. Félicitations. Mais maintenant, comment ne pas perdre de followers sur Instagram ? Malgré tous vos efforts, vous avez remarqué que votre nombre d'abonnés diminue. Pour résoudre le problème, vous devez d'abord en trouver la cause. Posez-vous les questions suivantes. Votre groupe cible sur Instagram. La qualité de vos followers. L'objet de votre message a-t-il changé récemment ? Peut-être que vos messages ne sont plus pertinents pour vos followers. Dans ce cas, il est normal de perdre quelques followers. Si répondre à ces questions ne suffit pas pour trouver la réponse, je te montre comment il faut prendre en considération. Tout d'abord, offrir un produit qui répond à un besoin. Assurez-vous que votre offre est suffisamment claire et crée une vraie communauté. Publier du contenu ne suffit pas. Google le fait très bien. Crée une vraie connexion avec une communauté et ce qui fait la différence. Observez les réactions à vos messages. Si vous n'êtes pas satisfait du nombre ou de la qualité des interactions, demandez leur avis à votre communauté par le biais de questions, sondages et commentaires. De cette façon, vous obtenez une situation gagnant-gagnant. Vos clients ou vos followers voient que vous appréciez leur opinion et que leur satisfaction est importante pour vous. De cette façon, vous obtenez des commentaires précieux pour continuer à améliorer votre offre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à augmenter votre nombre d'abonnés sur Instagram. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour accéder à la méthode qui a changé ma vie. Je vous remercie du visionnage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.